Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnait du fruit, l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Tout vient qu'il y a de livret. » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dire, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, » dit-il, « De peur qu'on arrache en livret, pour nous déraciner en même temps le blé. » « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivret, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivret et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses ? Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses ? Tous scribes instruits de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501